Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais Jasmine Paolini est bien la surprise de ce Roland-Garros, dame 2024. Oui, on parle tennis, évidemment. Arrivée 15e mondiale, Port d'Auteuil, l'Italienne réalise une quinzaine de rêves. Solide, en quart, contre la tête de série numéro 4, et tombeuse en demi de la prodige russe de 17 ans, Mira Andréva en 2-7 expéditif. Paolini, l'outsider, s'est qualifié pour la finale tant disputée du grand chelème parisien et elle aura la lourde tâche, aujourd'hui, à 15h, de détrôner Iga Ziuatek, la Polonaise double tenante du titre. Portrait d'une joueuse révélée sur l'ocre parisien Roland-Garros, Inès Zegloul. Premier quart de finale, première demi. Désormais, première finale en grand chelème. Jasmine Paolini plane au-dessus du châtrier. Qui va piano, va sano. Qui va doucement, va sainement. C'est à 28 ans, après une décennie de carrière, que l'Italienne crée la surprise, incrédule. I never dreamed. Je n'ai jamais rêvé d'être championne de grand chelème, jamais rêvé d'être dans le top 10. J'ai toujours espéré, mais je n'ai jamais vraiment cru. Believe it. Et pourtant, c'est fait. La transalpine entre dans le top 10 sans égo démesuré et toujours avec ce sourire solaire. On aime toujours découvrir une joueuse qui est fraîche. Justine Hénin, ancienne joueuse qui a gagné 4 fois Roland-Garros. On l'a sentie gagner de la confiance aussi au fur et à mesure que ce tournoi a avancé. Ce plaisir, ce sens du jeu. Donc elle a montré quand même des garanties, mais une finale de grand chelème, on sait que c'est différent. Car aujourd'hui, pour créer l'exploit sur la terre battue parisienne, l'outsider Paolini, du haut de son mètre 63, va devoir gravir la montagne polonaise. Double tenante du titre, Igach Fiontek, tête de série numéro 1. Inès Zegle.